Nous ouvrons donc ce journal avec la cérémonie de remise des prix pour la santé planétaire. A travers cet événement, créé en 2008, la Fondation Prince Albert II souhaite mettre à l'honneur les personnalités et organisations qui s'engagent pour la préservation de la planète. A la salle Garnier hier, trois lauréats ont été récompensés en présence du souverain. Retour sur cette soirée avec Émilie Rousseau, Thomas Déus et Alexandra Marangoni. Apporter son soutien aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour sauver la planète, c'est dans ce but que son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a souhaité créer les prix de sa fondation il y a plus de 15 ans maintenant. Jeudi soir, à la salle Garnier, trois lauréats se sont ajoutés aux personnalités ou organisations déjà saluées pour leurs actions en faveur de la santé de notre planète. Ainsi, les travaux de la scientifique Lydia Mouraska ont été mis à l'honneur. Cette physicienne de formation est reconnue à l'international pour ses recherches sur l'air et l'impact de sa qualité sur la santé. Autre lauréat, Nature Metrics, qui propose aux entreprises, au gouvernement et aux ONG de mesurer son impact sur la biodiversité. Un travail que la société créée en 2014 mène depuis dix ans et qui est donc récompensé par ce prix de la fondation Prince Albert II. Troisième et dernier récipiendaire, l'Instituto Juma. Fondé en 2020, cette organisation brésilienne engagée pour le développement durable assure la promotion des droits des peuples autochtones et défend l'intégrité culturelle et territoriale en Amazonie. C'est une façon de ne pas se défendre dans la violence, surtout contre les femmes, contre les jeunes, et de lutter contre une grande hydrelétrique, que est la hydrelétrique de Belo Monte, dans ma région. Donc, c'est une façon de continuer de lutter et de protéger, non seulement la floresta, mais qui la protège, que sommes nous, les pauvres indignes, que sont les femmes, les jeunes et les enfants. Cette cérémonie a également été l'occasion de mettre à l'honneur les jeunes générations avec la remise de diplômes aux étudiants soutenus par le programme de bourse du GIEC et soutenus par la fondation Prince Albert II. Un programme lancé par le groupement d'experts en 2007, après avoir reçu le prix Nobel de la paix pour renforcer sa capacité à mieux comprendre le changement climatique et ainsi lutter contre ses effets. Nous avons offert des scholarships à des scientifiques et à des jeunes personnes partout dans le monde, mais particulièrement dans le monde de développer, où il y a une besoin de strengthen la participation d'experts dans le processus IPCC et dans le changement climatique. Relever les défis environnementaux est un enjeu de taille qui nous concerne tous. Depuis sa création en 2006, la fondation a soutenu près de 800 projets, tous engagés à faire progresser la santé planétaire. Des engagements concrets, scientifiquement assurés et menés avec détermination.